Y'a tout le monde, c'est Fallen Link, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball Sparking 0, Budokai Tenkashi 4, vous savez très bien le jeu qui a été annoncé en 2023 lors du Dragon Ball Games Battle Hour, on avait eu un premier teaser, maintenant on a eu un nouveau trailer, et là on se rapproche à grands pas encore d'un nouveau Dragon Ball Games Battle Hour 2024 à Los Angeles qui aura lieu, et bien les 27 et 28 janvier 2024, je l'ai déjà annoncé à plusieurs reprises, je serai présent lors de cet événement accompagné du frérot Yekeis, on sera directement à Los Angeles pour pouvoir live depuis là-bas toutes les infos, Dragon Ball Daima, DLC Kakarot, et bien évidemment Dragon Ball Sparking 0, parce que je vous l'avais déjà dit, il y a de ça quelques mois, qu'il y allait avoir des infos qui seront balancées au Games Battle Hour concernant le prochain jeu, Dragon Ball Sparking 0, certaines personnes me disaient, non y'a rien de fiel, etc, ouais mais si je te le dis frérot, parfois faut écouter, parce que ça y est, ça a été officialisé. Alors on va aller directement sur mon compte Twitter, c'est arrobazsofiannugric, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, et aller me follow pour ne rien rater, et comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Gun Kidama. Alors on va aller directement là-dessus, je fais cette vidéo parce que justement, hier en live sur Dragon Ball Legends, on m'a dit, tu n'as pas réagi, Sofiane, aux infos dévoilées de Sparking 0, alors je l'ai fait sur mon compte TikTok, mais c'est vrai que je ne l'avais pas fait sur YouTube, et je me suis dit, allez c'est vrai, j'avais promis à la communauté que dès qu'il y avait la moindre info, Sparking 0, et bien je devais réagir, donc ça va être chose faite aujourd'hui, en ce samedi. Alors du coup, annonce officielle, le nouveau DLC du jeu DBZK Carotte sera dévoilé pendant le Dragon Ball Games Battle, alors on rappelle 27 et 28 janvier 2024, et on a eu, c'est enfin confirmé, on aura des news également sur Dragon Ball Sparking 0, trop hâte d'être là-bas avec Yekais et de tout vous partager. Et ça a été dit par le compte officiel, le compte officiel des jeux Dragon Ball sur Twitter, ils nous disent quoi ? Le prochain Dragon Ball Battle Hour, Games Battle Hour, approche à grands pas. Nous vous apporterons des nouvelles du prochain DLC pour Dragon Ball ZK Carotte, et du nouveau jeu Dragon Ball Sparking 0 récemment annoncé, alors restez connectés. Et là, tu te dis, ouais, ok, d'accord, ils nous disent ça, et hop, quand tu cliques là-dessus, frérot, et bien oui, tu vois qu'ici, il va y avoir Ryomito et Hirano côte à côte ensemble. Donc là, en fait, lui, si tu veux, il s'occupait également de Xenoverse, et on voit que, et bien pour du Budokai Tenkashi à l'ancienne et du Xenoverse, ils se sont réunis pour nous faire du Sparking 0. Là, je me dis, il y a moyen, les amis, qu'on déguste bien, d'accord ? Là, c'est pas les petits berlots de la gauche à droite, là, on a du lourd. On a le gratin, tu vois, pour Sparking 0. Donc là, j'ai hâte, donc ils nous disent bien qu'on a un panel Dragon Ball Games Produceur, d'accord ? Sparking 0, c'est bien marqué là. Tu regardes juste un petit peu, on va juste, tu vois, pour vous imaginer un petit peu l'ampleur que ça va prendre. Déjà, on le sait que le premier teaser de ce jeu appelé Budokai Tenkashi 4 à l'époque est maintenant renommé en Sparking 0. Le nom officiel, on a repris le nom japonais de l'époque, qui était Sparking pour les Budokai Tenkashi. Budokai Tenkashi, c'était que chez nous, en France, en Europe, etc. Mais sinon, le véritable nom officiel, c'était bien les Dragon Ball Sparking, d'accord ? Donc on reprend le nom japonais, comme j'ai déjà pu vous le dire, pour uniformiser tout cela dans le nom. Donc maintenant, il n'y aura plus de Budokai Tenkashi en France, Sparking au Japon. Non, c'est Sparking pour tout le monde. Et là, il l'appelle Sparking 0. Regardez la grandeur de l'annonce de Sparking 0 sur ce panel. Et tu regardes un petit peu là du Dragon Ball Z, on va nous parler un petit peu de Dragon Ball Z, on va nous parler un petit peu de DB Jones plus Dokkan. Tu vois un peu la grandeur, tu jauges un peu la grandeur de jeux mobiles. Jauges la grandeur. Jauges également Fusion World. Donc ça, c'est le nouveau jeu également qui va sortir le 6 février 2024. J'ai hâte. Nous, on a déjà des cartes en avance, alors qu'elles ne sont même pas encore sorties dans le commerce. Ça, j'ai hâte. Avec les persos en 3D qui vont pop, on va pouvoir aller s'affronter en online. Donc tu auras tes cartes, tu auras des codes, tes codes, tu les rentreras directement sur PC pour récupérer le perso en 3D et aller te taper en online contre un autre adversaire de la folie. Donc tu jauges un petit peu. On va avoir pas mal d'infos dessus, même si j'ai déjà testé et vu du gameplay lors de mon voyage au Japon pour la Jump Festa. Je vous avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver également sur ma chaîne concernant ce fameux gameplay. Donc voilà, on va nous parler de Fusion War, normal. On nous parle de Devil Legends, de Dokkan Battle, normal. Devil Legends, on sait très bien qu'on risque d'avoir un nouveau perso ultra d'annoncer pour la campagne Dragon Ball GT. Goku, SSJ 4 Ultra, Gogeta Super Saiyan 4 Ultra. C'est possible, on verra bien. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Du Dragon Ball Z, ok, intéressant. Et là, boum, grande pancarte Sparkling Zero. Une pancarte Sparkling Zero aussi grosse que Dragon Ball Daima. Donc, je vous laisse un peu juger par vous-même. Je pense pas qu'on va juste nous balancer une petite info Sparkling Zero. Tu fais pas un grand encadré comme ça, à nous ramener ces deux grands messieurs pour nous dire, au fait, on va juste vous remontrer le trailer qu'on vous avait déjà proposé. Non, je fais pas ça. Là, je me dis que là, les gars, c'est pas pour rien que moi je me déplace là-bas. On risque d'avoir du lourd. Donc voilà, max de pouces bleus. En mode VIP, évidemment, sur cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Parce que là, cette info, je pense qu'il y a moyen qu'on mange Gucci. On rappelle, 2024, c'est les 40 ans de Dragon Ball. Donc, les 40 ans de Dragon Ball, forcément, ils doivent taper fort. Donc, c'est bien, on tape fort. Nouveau jeu, Fusion World, 16 février, on commence bien. Nouvelle anime, Dragon Ball Daima, octobre. On commence bien, tu vois. Et, forcément, Sparkling Zero. Pour moi, ça fait aucun doute, Sparkling Zero va sortir pour les 40 ans de Dragon Ball. Je ne vois pas ça sortir en 2025. Non, c'est cette année-là. Là, on commence à accélérer la com, etc. On a eu un nouveau trailer où on nous a dévoilé du gameplay. Je me dis qu'au Games Battle of War, on va en savoir beaucoup plus. Mode histoire, mode online, contenu, roster, combien de personnages. Voilà, c'est tout ça qu'on veut savoir. D'accord ? Et peut-être ! Et alors là, attention, on prend des pincettes. Et là, je serai le plus heureux. Vous me connaissez. C'est mon jeu de cœur. Moi, les Budokas étaient une clachie. Mon jeu préféré était Tenkaichi 3, comme vous le savez. Même si j'ai perdu la main, que je ne sais plus jouer, voilà, les combos, etc. J'ai perdu la main. Mais ce n'est pas grave. Ça, ça revient. Tu as juste à, voilà, te rentraîner un petit peu. Ça revient. Ce n'est pas ça qui me fait peur. Mais là, je me dis, imaginez-vous que je sois sur place au Games Battle of War à Los Angeles. Et que j'ai la possibilité de jouer en exclusivité à une démo du jeu. Alors, pas une démo qui sera accessible à tous. Je ne dis pas une démo que toi, chez toi, tu vas pouvoir télécharger. Non, juste une démo pour les personnes qui seront présentes, d'accord, lors du Games Battle of War. Et tu testes. Il y aura 5-6 personnages. Beaucoup. Vegeta, Freezer, Broly, tu vois. Ce qu'on a vu un peu dans le trailer, vu qu'il y a du gameplay, pourquoi pas nous faire tester ce gameplay. Et qu'on puisse donner nos premiers retours de ce gameplay. Là, les gars, je serai... Laisse tomber. Alors, si c'est possible, bien évidemment, je me filmerai. Pourquoi pas faire un live live. Je ne pense pas que ce soit possible pour du Sparkling Zero. Par contre, en vérité, je serai en live pour vous montrer du Dragon Ball Daima. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche. Comme ça, vous ne ratez rien. Parce que, de toute façon, ils l'ont bien dit, Games Battle of War, il va y avoir un stream. Le problème, c'est que tu ne verras rien, d'accord. Tu ne vas avoir que le blabla. Et quand ils vont vous dire, et maintenant, on passe au trailer de Dragon Ball Daima. Toi, tu auras un écran. Tu ne peux pas regarder. Le stream est limité. Mais si tu viens sur ma chaîne, frérot. Moi, je serai assis là-bas avec mon téléphone en 16 neuvième. Je ne bougerai pas. Je ne dirai pas un mot. Tu regarderas. Et tu pourras kiffer. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Eh bien, je ferai de même avec Sparkling Zero. Par contre, s'il y a moyen de pouvoir le tester, comme j'ai pu vous le dire, je ne pense pas qu'on puisse faire un live dessus. Ils ne me donneront pas l'autorisation. Par contre, peut-être en faire une vidéo, filmer. Et même si je ne peux pas filmer l'écran, eh bien, me filmer manette en main, d'accord. Je serai avec TK, s'ils me filment, tout ça. Et pendant que je suis en train de jouer, je vous explique ce qui se passe. Et je vous donnerai mon ressenti. Est-ce que c'est le même gameplay que les anciens ? Logiquement, de ce qu'on a pu voir du trailer, ça y ressemble. En tout cas, on verra. Voilà un petit peu les infos pour ce nouveau jeu Sparkling Zero. Ça arrive très fort. 27, 28 janvier 2020, bientôt Games of the Lord. Je serai sur place. N'hésite pas à partager cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Tu cliques directement sur la cloche pour recevoir les notifications. Max de pouce bleu. Réagis dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Hey les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek ! KAMI-A-MI-A !